J'ai vraiment halluciné les gens en France, ils sont trop contents. Quand on s'est qualifié pour les JO, c'est pas rien du tout quoi, tu vois. Et vraiment cet esprit de combattant et on a été super, on a été présents, on s'est bien donné et je crois que les JO en France, ils sont fiers, ça c'est cool. Quand je suis arrivé en France, là en juillet, je savais que j'avais un problème avec ma cheville, alors ça c'était un peu chiant, mais quand ma cheville a commencé à me sentir bien, et je savais que j'allais revenir, je crois que voilà, je savais qu'on y allait. Et de toute façon, c'est qu'en arrivant à Lituanique, c'est vraiment commencer à être bien quoi, un kiff. Parce que c'est là où la compétition, elle commence et c'est ce qu'il y a, c'est vraiment la compétition de toute façon, c'est ce que je préfère. Ma première rencontre avec Vincent Colombes, c'était en 2009 à Strasbourg. Et voilà, je crois que c'est un coach qui a vraiment envie de faire bien. Il a envie de faire les choses le mieux possible. Voilà, je crois que c'est le coach de ce groupe et c'est un bon gars quoi. Ali, parce que je dis Ali Traoré parce que déjà ça fait depuis que j'ai 16 ans que je le connais un peu. Tu vois, on s'est connu un peu à Villeurbanne, j'ai fait quelques entraînements là-bas et il était là-bas. Il a même dit qu'il m'avait battu en 1 contre 1. Il raconte des mythos. C'est un mythos ce mec des fois. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'adore aussi. Mais Ali, sérieux, c'est un bon gars. Ça fait plaisir d'être avec lui. Le premier match, je crois, contre les Lettons. Tout le monde dit que la France doit gagner ce match de toute façon. Mais voilà, ça montre que toutes les équipes sont fortes. Toutes les équipes sont passionnées. Tu représentes quand même ton pays, c'est pas rien. Et voilà, sur un match, tout est possible quoi. Ma première paire de choses, c'est des lecoq sportifs. Et elles étaient bleues parce que je joue en équipe de France. C'est pour ça qu'elles étaient bleues. C'est tes arbres. C'est toujours space de jouer contre des gars que tu as vécu des moments forts avec. Et maintenant, c'est l'ennemi. Je trouve ça un peu bizarre comme sensation. Mais je vis ça aussi des fois quand je joue contre Atlanta avec Alor Ford. C'est quelque chose que, en tant que joueur de basket, il faut que tu t'habitues. Mais c'est toujours un peu space. D'impuissance, tu vois, je crois qu'en finale, à la fin quoi. Tu te dis putain merde, tu vois, c'est fini quoi. Tu vois, on rêvait le truc et on rêvait de gagner cette finale. Mais ça, ça a vraiment très, très bien joué au basket contre l'Espagne. Et voilà, quand c'est fini, après tu te retrouves avec la médaille en deuxième place. Il fallait y rester encore une heure en plus, aller voir en train de, tu vois, bien faire la fête, tu vois. Ouais, c'était à ce moment-là, tu vois, que tu te dis impuissance. Mais bon, en même temps, motivé quoi. Motivation parce qu'un jour, on espère faire les cons aussi en première place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501